The Voice 8, Whitney assure, les critiques, on s'en fiche Dans un entretien pour Purebrck, Whitney de The Voice 8 est revenu sur les critiques dont elle pourrait faire l'objet. La jeune femme a assuré qu'elle s'en moquait. Quand on participe à une émission, que ce soit une télé-réalité ou un télé-crochet, on passe obligatoirement par la case critique. En effet, on ne peut plaire à tout le monde et certains internautes ne se gênent pas pour le faire savoir. Mais est-ce que cela dérange Whitney, candidate de The Voice 8 ? S'est-elle préparée à faire face aux critiques de ses athères ? Apparemment oui comme elle l'a confié à Purebrck. The Voice 8, Whitney et les critiques. Malgré le fait que Whitney soit une grande stressée, comme elle l'a avoué en interview, la chanteuse ne semble pas être effrayée par les critiques. En effet, la candidate de The Voice 8 a assuré qu'elle se moquait littéralement des tacles de ses athères, les critiques, on s'en fiche. Il y a un village derrière moi et tout ce qui compte, c'est qu'il m'aime et je suis contente. Toutefois, si les critiques ne lui font pas peur, il y a autre chose qui trouble la chanteuse, les caméras. En effet, elle a avoué être très stressée par ses machines je n'ai pas trop géré, je me suis adaptée, c'est tout, rire. Je me suis dit on va faire comme on peut. Je ne savais pas exactement quoi faire, ni quoi dire et comme lors de cette interview, rire. J'habite un petit village caché dans les montagnes et les caméras, c'est pas ça. The Voice 8, les influences musicales de Whitney Dans la suite de l'entretien, Whitney a parlé de ses influences musicales. Quelles sont les musiques qu'écoute la candidate de The Voice 8 ? Dans quel registre souhaite-t-elle s'installer pour son avenir dans la chanson ? Elle a donné toutes les réponses, de la pop sur tout. J'écoute ce qu'il y a dans les top 50. Niveau originalité, je suis pas terrible, rire. J'aime bien Ariana Grande, Demi Lovato, Lady Gaga, c'est ma femme. Il y a toujours un espèce d'écart entre ce que j'écoute, les musiques actuelles, et les anciennes comme Whitney Houston, Edith Piaf. Avant d'indiquer si son prénom était un hommage à la chanteuse, décédée il y a quelques années, c'est la blague de ma vie. Mon père était fan et s'est toujours dit le jour où j'ai une fille, je l'appellerai Whitney. Et voilà ! Et comme par hasard, je fais de la musique ! Dans un entretien pour Purebrick, Whitney, candidate de The Voice 8, a indiqué pourquoi elle avait participé à l'émission de TF1. . Chaque année, de nombreux candidats tentent leur chance dans le télécrochet de TF1, The Voice. Mais chaque année, une question revient. Est-ce que tous les participants ont toujours rêvé de participer au programme ? Ou est-ce un hasard s'ils ont tenté leur chance ? Purebrick a justement de demander à une candidate de The Voice 8, Whitney, si la jeune femme avait toujours eu envie de participer à l'émission. . The Voice 8, Whitney, motivé par son père . Whitney aurait bien pu ne jamais participer si son père ne l'avait pas motivé. . En effet, la candidate de The Voice 8 a avoué que c'était bel et bien son papa qui lui avait demandé de s'inscrire dans le programme musical, pour lui faire plaisir. . La chanteuse s'est donc exécutée et y est parvenu, mon papa. Il est fan de l'émission et m'a demandé de m'inscrire en cadeau d'anniversaire. . Au début, je ne voulais pas et puis quand j'ai vu qu'il y avait des castings à Montpellier, je me suis dit allez, vas-y. . Je regardais avec lui, je n'avais pas trop le choix. . J'ai raté pas mal d'épisodes mais je connaissais l'émission. . Et si Whitney hésitait longuement à tenter sa chance, c'est pour une raison précise. . La chanteuse a avoué qu'elle avait légèrement peur des caméras. . Face à celle-ci, elle pourrait perdre tous ses moyens, à tout moment comme elle l'a expliqué, pas vraiment parce que moi et les caméras, ça fait 4. . J'en avais beaucoup trop peur pour penser à participer. . The Voice Suite, Whitney et le stress. . Mais si Whitney était autant stressée par les caméras, comment est-elle parvenue à réussir son audition dans The Voice Suite ? Même aujourd'hui, la jeune femme avoue ne pas savoir. . . Je n'ai pas trop géré, je me suis adapté, c'est tout, rire. . Et je me suis dit on va faire comme on peut. . . Je ne savais pas exactement quoi faire, ni quoi dire et comme lors de cette interview, rire. . J'habite un petit village caché dans les montagnes et les caméras, c'est pas ça. .